Bonjour à tous, bienvenue pour cette 16e émission des Clés de l'IMO, ici en direct depuis le studio de Figaro IMO, sur la page Facebook du Figaro et sur la home de Figaro Immobilier. Pour vous parler comme chaque vendredi ici en direct, vous qui avez un projet immobilier à la fois d'acquisition, voire de location, vous aider à vous donner les bonnes réponses avec un expert ici en direct en plateau jusqu'à 13h30. Alors, on a évoqué récemment l'investissement dans le neuf, on a parlé de taux de crédit, on a parlé de budget, on a parlé de financement. Aujourd'hui, on va parler de location, on va parler location meublée, on va parler de location étudiante, location saisonnière, location vacances, bail mobilité aussi parce qu'il y a cette nouvelle loi ELAN qui rentre en ligne de compte avec un expert ou plutôt une experte dans le domaine de la location. C'est Maud Velter, bonjour. Bonjour Maud Velter, alors vous êtes directrice associée de je-de-clare-mon-meublé.com, un petit mot sur je-de-clare-mon-meublé.com. Et donc, le site est là pour leur proposer un simulateur qui est entièrement gratuit et qui leur permet en fait de savoir quel est le régime fiscal le plus adapté à leur situation. Est-ce que c'est le régime microbique ou le régime réel ? Et ensuite, il y a une application qui peut être utilisée quand on opte pour le régime réel qui est à la fois sécurisée, fiable, intuitive. On bénéficie de l'aide d'experts et ça permet de générer sa liasse fiscale et de la télétransmettre au service des impôts. Très bien. Et puis, vous êtes aussi l'auteur d'un guide pratique. C'est le guide pratique sur la location meublée et saisonnière, édition maximale. Je crois qu'il va sortir en janvier 2019. Exactement. À jour de la loi ELAN puisqu'on va en parler aujourd'hui. Effectivement, il y a eu pas mal de changements sur le meublé. Très bien. Alors, vous êtes là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé leurs questions. Depuis lundi, on a de plus en plus de questions très pratiques, justement, sur la location, comme on l'a sur les taux de crédit ou sur le projet immobilier de façon générale. Merci beaucoup. On est là jusqu'à 13h30. Vous pouvez nous interpeller, nous donner aussi des bons plans, des opportunités. N'hésitez pas. On est là en direct jusqu'à 13h30. Alors, on va commencer par la première question. Question de Myriam. À partir de quand le bail mobilité va-t-il être possible et où trouver des annonces ? Alors, je pense que la première chose, c'est de rappeler ce que c'est que le bail mobilité. C'est effectivement un nouveau contrat de location meublée de courte durée, puisque ça va être entre 1 et 10 mois maximum et qui est vraiment à destination d'une clientèle qui est en mobilité. Donc, essentiellement, les étudiants et les professionnels. Alors, il est déjà en vigueur, ce bail mobilité, puisque dès la parution de la loi au journal officiel, en fait, il est rentré en vigueur le lendemain. Donc, on peut déjà le demander dans les agences. Alors, on peut retrouver… Ce qu'il faut, c'est chercher un appartement en location meublée, puisque le bail mobilité ne porte que sur des appartements meublés. Donc, après, c'est trouver les annonces meublées, soit sur le site Figaro Imo, soit sur des agences spécialisées, comme Logis, qui est spécialisée dans la location meublée à Paris. Voilà. Et donc, en fond, si on remplit le motif, c'est-à-dire qu'il faut que le locataire, au moment de la prise d'effet du bail, puisse justifier être étudiant en formation professionnelle, en mutation professionnelle, soit stagiaire ou apprenti, ou bien encore que ce soit dans le cadre d'un service civique. Et donc, s'il justifie, à la date de prise d'effet de ce bail, être en mobilité, du coup, il peut bénéficier d'un bail mobilité. Voilà. C'est important, effectivement, de le dire. Vous l'avez bien décrit. En fait, c'est un bail, donc un nouveau contrat de location, en meublé, d'une durée de un mois à dix mois, non renouvelable. Non renouvelable. Par contre, on peut faire un avenant. Faire un avenant, c'est-à-dire que si, typiquement, Myriam, vous avez un contrat, par exemple, de trois mois, vous pouvez décider, peut-être, de le prolonger de quatre mois. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse les dix mois. Exactement. Donc, ce nouveau contrat de location, qui s'appelle le bail mobilité, qui sert, effectivement, études supérieures, intérim, formation professionnelle. Derrière l'idée qu'a souhaitée, en fait, à la fois le gouvernement, c'est aussi d'inciter à remettre des logements vacants sur le marché. Peut-être d'inciter aussi ceux qui avaient tendance à passer par des plateformes de location touristique traditionnelles, type Airbnb, en fait, à leur dire, attendez, aidez aussi ceux, peut-être, qui vont avoir ces besoins. Et notamment, on pense aux étudiants, pendant une courte période de un mois à dix mois. Donc, c'est effectif. Il n'y a pas encore beaucoup d'annonces, j'imagine. Mais voilà, le but, c'est que ça vienne progressivement. Je pense que c'est important de spécifier que les annonces ne vont pas être labellisées bail mobilité, puisqu'en fait, ce sont des appartements qui sont destinés à la location meublée. Et c'est aux agences de s'adapter aux besoins des locataires. C'est-à-dire que si on a un locataire qui cherche un appartement à titre de résidence principale, on va lui faire un contrat qui est à titre de résidence principale, donc un an tacitement reconductible. Si c'est une personne qui est là, par exemple, pour un semestre, pour ses études supérieures, eh bien, il faudra lui faire un contrat mobilité d'un semestre. Et avec cette possibilité, effectivement, par exemple, s'il trouve un stage dans la foulée de son semestre d'études, on pourra prolonger de quelques mois. Et ce qui est important de signaler aussi, c'est que pour le locataire, gros avantage, il n'y a pas de versement de dépôt de garantie. Donc, c'est vrai que c'est un effort de trésorerie qu'il n'a pas à faire au moment de la signature du bail. Absolument. Ça passe par la garantie visale, en fait, qui dépend d'Action Logement. Donc, du coup, c'est l'État qui est derrière et qui garantit les impayés, les éventuels impayés de loyer pendant toute la durée du bail, voire même d'éventuelles dégradations. Alors, oui, sur les dégradations, effectivement, Julien de Normandie l'avait bien dit au moment du débat de la loi, le dispositif visal doit être adapté pour couvrir les dégradations locatives, de manière à ce que les propriétaires, ce ne soit pas un frein, le fait de ne pas avoir de versement de dépôt de garantie, que ça ne constitue pas un frein et qu'ils acceptent quand même de louer en sachant que Visal sera là pour couvrir les dégradations. Oui, il ne faut affoler personne. Il n'est pas question d'affoler. Il n'y aura pas de dégradation et tout ça. Mais bon, c'est une garantie, en tout cas, de loyer impayé, ce qui est un avantage, en tout cas, au départ pour le locataire. En tout cas, il n'y a pas cet effort de trésorerie initial au départ. Oui, c'était vraiment fait pour supprimer cette barrière à l'entrée pour le locataire. Très bien. Question suivante. Alors, question de Vony. Vony nous dit, avec la nouvelle loi sur le logement, quelles sont les conséquences pour la location meublée ? Alors, les conséquences... Alors, première chose, on vient d'en parler longuement, le bail mobilité. Deuxième conséquence, c'est plus sur les locations meublées touristiques, cette fois-ci, où les sanctions ont été renforcées à l'encontre des plateformes et à l'encontre des propriétaires bailleurs. Donc, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous mettez un bien en location meublée touristique dans une ville où le numéro d'enregistrement a été mis en place et que vous ne faites pas la démarche pour obtenir ce numéro d'enregistrement, vous risquez une amende désormais de 5 000 euros. Et si c'est votre résidence principale que vous mettez en location, dans les villes où l'autorisation de changement d'usage est nécessaire, vous n'avez pas le droit de dépasser 120 jours de location par année civile. C'est important de le préciser, c'est l'année civile. Et si on dépasse ces 120 jours de location par an, on s'expose à une amende de 10 000 euros. De la même façon, si on ne transmet pas à la commune, on peut demander le nombre de nuitées, le décompte. Est-ce que toutes les villes sont concernées ou pas ? Alors, uniquement les villes où l'autorisation de changement d'usage est nécessaire, c'est-à-dire les villes de plus de 200 000 habitants. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, Paris et toutes les grandes villes où la location saisonnière s'est développée sont concernées. Mais par exemple, quelqu'un qui est parisien, qui le fait dans la limite des 120 jours, est-ce qu'il doit quand même le déclarer à la mairie, avoir un numéro d'enregistrement ? Alors, bien sûr, il doit avoir son numéro d'enregistrement. C'est très important, effectivement, de le souligner. Ce n'est pas parce que c'est sa résidence principale qu'on peut se dispenser de cet enregistrement. Et ce numéro doit impérativement figurer dans les annonces. D'ailleurs, je parlais des sanctions à l'encontre des plateformes. Les plateformes qui ne mettront pas ce numéro dans les annonces risqueront 12 500 euros d'amende par bien objet du manquement. Donc, c'est quand même dissuasif. Et de la même façon, les plateformes auront l'obligation, quand c'est la résidence principale du propriétaire, de bloquer les locations à 120 jours. Et si elles ne le font pas, elles risquent 50 000 euros d'amende. Donc, on voit bien qu'il y a un dispositif important qui a été mis en place pour encadrer davantage cette location meublée touristique dans les grandes villes. Très bien. Question suivante. Alors, question de Florence. Si vous deviez faire un comparatif bail meublé, bail classique à Courbevoie, quelle est la formule la plus rentable ? C'est un match que nous demandons. Florence, c'est un véritable match. Voilà, exactement. Match location vide, location meublée. Alors, pour répondre, là, c'est vrai que Courbevoie, c'est juste à côté de la Défense. Donc, il y a une vraie demande de la part... Hauts-de-Seine 92, alors oui. Exactement. Il y a une vraie demande de la part des professionnels en mobilité, justement. Et donc, la location meublée va être intéressante parce qu'il y aura de la clientèle. C'est un marché porteur. Je ne vous ferai pas la même réponse si votre appartement était situé dans la Creuse ou dans les Ardennes. Là, à Courbevoie, c'est évident qu'il y a une demande en location meublée. Et ensuite, par contre, il faut être conscient qu'il y aura peut-être un peu plus de vacances locatives que si on part sur de la location vide traditionnelle, où le locataire est là pour 3 ans. Mais d'un autre côté, un loyer un peu plus élevé et surtout une fiscalité qui va être beaucoup plus attractive parce que vous aurez la possibilité de déclarer au régime réel, ce qui permet en fait très concrètement de déduire toutes les charges de vos revenus locatifs et surtout, vous avez la possibilité d'amortir la valeur du logement. Amortissement du logement, ça veut dire que c'est quand même 2,5 à 3 % de la valeur du bien qu'on va pouvoir quelque part déduire de ses revenus chaque année. Et donc, ça va permettre pendant au moins une dizaine d'années de ne pas être imposé sur les revenus de la location meublée. Donc d'un point de vue de rentabilité, c'est à courbe voie, dans la mesure où c'est un marché porteur pour la location meublée et que la fiscalité du meublé est attractive, le gagnant de ce match est la location meublée sans hésiter. Voilà, donc Florence gagnant, location meublée, selon en tout cas les bons conseils de Maud Velter. Alors question de Jérémy, quels sont les prix si l'on veut faire un bail meublé dans le centre de Paris ? Alors, Paris, c'est toujours... Effectivement, le centre de Paris, c'est toujours recherché. Après, il faut faire attention quand on parle de prix à se dire qu'en meublé, souvent, les attentes des locataires sont très importantes en termes d'équipement et de services proposés. Et donc, si on a un appartement qui est vraiment très bien meublé, avec de nombreux services, on peut avoir des loyers qui atteignent 40 euros par mètre carré quand en location vide... C'est entre 35 et 40 euros par mètre carré dans le centre de Paris. Alors, pour le reste, on est autour de 20, 25 ? Exactement. Alors, ça dépend des quartiers, là encore. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est la comparaison en vide. En vide dans le centre de Paris, pour le même type de biens, on sera plutôt aux alentours de 27, 28 euros du mètre carré quand on sera à 40 en location meublée avec un haut niveau d'équipement et de standing. Est-ce que ça progresse, les prix en meublé, justement, dans le centre de Paris d'une année sur l'autre ? Les prix progressent environ de 1,5% d'une année sur l'autre. Sur 2017, il y a un baromètre qui est fait par l'agence Logis où on voit qu'effectivement, il y a une progression de l'ordre de 1,5%. C'est un tout petit peu plus que l'inflation. Quant en location vide, on sait que d'après les données de l'Observatoire des loyers, l'OLAP, les prix sur 2017 ont augmenté de 0,8%. Donc, on est en dessous de l'inflation, mais une progression quand même. D'accord. Et juste, Maud, on peut rappeler, en meublé, quel est le minimum, en fait, de prestations, entre guillemets, qu'il faut apporter dans un logement ? Alors, c'est très encadré parce qu'il y a un décret qui prévoit qu'il y a 11 éléments d'équipement qu'il faut trouver. C'est les lits, tables, chaises et surtout une cuisine équipée. En fait, l'idée, c'est vraiment que le locataire arrive, puisse poser ses valises et vivre convenablement dans l'appartement sans avoir à ajouter des éléments. Donc, il faut qu'il y ait la vaisselle, four, frigidaire, congélateur également. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est réglementé. Très bien. Alors, question suivante, question de Chloé qui se rapproche un petit peu, d'ailleurs, puisqu'on continue sur les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier vont-ils continuer d'augmenter en France et à Paris en particulier ? Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, et c'est vrai que c'est souvent oublié, c'est que dans plus de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants, les prix ont baissé à la location. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans les grandes villes qui sont particulièrement attractives. Les prix, en principe, ne doivent pas augmenter plus que l'indice IRL parce que dans les villes où de plus de 50 000 habitants, les villes qui sont en zone tendue, il faut savoir que les loyers sont encadrés à la relocation. C'est-à-dire qu'entre deux locataires, on ne peut pas augmenter le loyer. Finalement, on ne peut pas augmenter le loyer. Il faut juste... On peut juste appliquer l'augmentation en fonction de l'IRL. Voilà. Et c'est important de... Effectivement, en principe, c'est bien... Ça doit être indiqué dans le contrat de location quel était le loyer payé par le précédent locataire. Et effectivement, ça permet de maintenir les prix. Là, c'est pour la partie location. Voilà. Et il faut savoir que l'encadrement des loyers est remis en place... Ça doit revenir. Voilà. C'est l'encadrement des loyers à Paris, en tout cas. Exactement. À titre expérimental. Et tout récemment, puisque c'était mardi dernier, le 11 décembre, la mairie de Paris a voté pour un rétablissement de l'encadrement des loyers à Paris. Alors il faut avoir en tête que, d'abord, il faudra le décret d'application de la loi Elan. Donc ça, c'est prévu normalement pour la fin du premier trimestre 2019. Et ensuite, on aura un arrêté qui fixera les loyers de référence et notamment le loyer de référence majorique qu'on ne pourra pas dépasser quand on mettra un bien en location mobile. Oui. Donc ça, ce n'est pas avant février-mars 2019. Oui. En tout cas, pour la mise en place de l'encadrement des loyers à Paris. Autrement, juste en complément, hier, il y avait une conférence de presse des notaires, des notaires de France et avec les notaires parisiens, qui indiquait, en fait, il y a des marchés, évidemment, à plusieurs vitesses. Effectivement, il y a des villes, des villes moyennes, petites villes, en fait, où les prix ne progressent quasiment plus. Par contre, alors, Bordeaux, Lyon et Paris, les prix progressent fortement. Bordeaux a pris près de 20% en l'espace d'un an. On est à 4 500 euros par mètre carré en moyenne. Lyon a progressé énormément, 8,5%. Et puis Paris a pris 7%. 10 arrondissements à Paris sur 20 sont à plus de 10 000 euros du mètre carré. Et ça devrait, selon les notaires et selon leurs avant-contrats, continuer comme ça de progresser jusqu'en janvier 2019. Voilà juste ce petit point sur les prix, en tout cas, à l'acquisition à Paris et en France. Question suivante de Charlotte. Le bail mobilité profite-t-il du régime fiscal des LMNP ? Alors, qu'est-ce que c'est que les LMNP ? Alors, les loueurs meublés non professionnels. Effectivement, c'est un peu comme je l'expliquais tout au début de cet entretien. On a, quand on met son appartement en location meublée, les revenus qu'on en tire sont des bénéfices industriels et commerciaux. Et il y a deux régimes possibles, le régime microbique ou le régime réel. Le régime microbique, vous pouvez en profiter si vos recettes locatives sont inférieures à 70 000 euros par an. L'avantage, c'est que vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 50%. Donc, par exemple, si vous percevez 5 000 euros de revenus locatifs dans l'année, vous serez imposé sur 2 500 euros dans votre tranche d'imposition. 2 500 euros. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment... On bénéficie de cet abattement forfaitaire de 50% plus, bien sûr, il y a CSG, CRDS qui s'appliquent. Autre régime, et c'est souvent, quand on parle LMNP, c'est à celui-là qu'on pense, c'est le régime réel qui permet de déduire toutes ces charges et d'amortir la valeur du logement. Et donc, finalement, de ne pas payer d'impôts pendant une dizaine d'années. La seule petite difficulté, c'est qu'on a l'obligation, dans ce cas-là, de tenir une comptabilité et surtout d'établir une liasse fiscale, donc avec des tableaux d'amortissement, par composants. Oui, il faut quand même s'y connaître, et c'est très professionnel, c'est très sérieux. Alors, ça peut impressionner, et c'est justement la raison pour laquelle on a développé cette application JeDéclareMontMeublé.com. Ah, c'est pour aider. Voilà, c'est avec cette solution, ça vous permet d'établir votre liasse fiscale en étant aidé pas à pas et de l'établir de façon sécurisée, de façon vraiment intuitive, et de la télétransmettre au service des impôts. Et c'est un service qui revient à un peu moins de 250 euros, donc c'est déductible en plus. Et en plus déductible. Voilà, et si on adhère à un centre de gestion agréé, on est encore gagnant. Et ça permet de réaliser de belles économies d'impôts. Donc oui, en louant dans le cadre du bail mobilité, on peut tout à fait profiter du statut de LMNP et du régime réel. Voilà, donc là, c'était la réponse à Charlotte. Question d'Élodie. Un bail à deux noms entraîne-t-il une caution solidaire ? Alors, je pense que la question d'Élodie, c'est de savoir s'il y a une solidarité entre les locataires. Alors, souvent, effectivement, c'est pas une obligation légale, mais très souvent, les contrats de location qu'on vous propose prévoient cette solidarité entre colocataires. Il faut savoir que dans le cadre du bail mobilité, cette solidarité est interdite. C'est-à-dire que si vous signez un contrat mobilité, les colocataires ne sont pas engagés si son colocataire ne paye pas sa part de loyer. Voilà. Alors après, cette solidarité, elle a aussi été limitée dans le temps avec la loi Allure. C'est-à-dire que si l'un des colocataires donne congé, il ne sera tenu que pendant six mois à compter de la prise d'effet de son congé. Et si jamais il est remplacé par un nouveau colocataire, à ce moment-là, il est libéré immédiatement de ses engagements et de sa solidarité. D'accord. Et ça, c'était par rapport à la loi Allure. Oui. Des changements avec la loi Allure dans ce cadre-là ? Dans ce cadre... Très précis ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord. Hormis le fait de ne pas avoir de solidarité dans le cadre du bail mobilité. D'accord. Question de Esteban. Comment obtenir la garantie Visal et couvre-t-elle les impayés de loyer ? Oui. Alors justement, ça, vous avez déjà dit. Effectivement, ça couvre les loyers impayés. La garantie Visal, finalement, c'est très simple à obtenir. Il faut se connecter sur le site visal.fr et faire une demande de visa. Ensuite, ce visa, on l'obtient très rapidement. Il faut le transmettre à son propriétaire qui, lui-même, va se connecter et créer un compte sur Visal avant la signature du contrat de location. On peut le télécharger en ligne ou pas ? Oui, oui, oui. Oui, oui, on peut le télécharger. Tout est dématérialisé. Donc, c'est vraiment un outil qui est rapide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Visal fonctionne pour des loyers qui sont de 1 500 euros, charges comprises à Paris, 1 300 en province. Et pour les étudiants, c'est 800, donc qui ne justifient pas de ressources, en fait. Le loyer doit être limité à 800 euros à Paris, 600 euros en province. Ah oui, c'est très important de le savoir, effectivement, cette limite. Voilà. Si on s'apprête à louer un logement à 1 550 euros, par exemple, il faut savoir que la garantie visale ne pourra pas fonctionner. D'accord. Question de Luc. Alors, Luc s'inquiète. Faut-il se dépêcher de louer en meublé avant la mise en place de l'encadrement des loyers à Paris ? Est-ce qu'il faut se dépêcher ? C'est-à-dire que si on loue maintenant, effectivement, l'encadrement des loyers n'est pas appliqué. Par contre, comme je le disais, il y a quand même ce système où, normalement, on ne peut pas augmenter le loyer entre 2 locataires, si on change de locataire. Ça, c'est l'IRL. Ça, c'est l'IRL. Et c'est réglementé depuis quand même déjà 2012. Et finalement, c'est un texte qui a été peu appliqué ou peu connu. Et parfois, les propriétaires augmentent davantage entre 2 locataires que ce qu'ils ont le droit de faire. Donc, si vous aviez déjà un locataire dans les lieux et que vous remettez l'appartement en location, vous devez respecter le loyer du précédent locataire. Ensuite, effectivement, tant que l'encadrement des loyers n'est pas de nouveau mis en place à Paris... Donc, ça, ce n'est pas avant février ou mars de l'année prochaine, 2019. Donc, effectivement, on fixe son loyer librement. Un nouvel appartement qui rentre sur le marché, le loyer est fixé librement par le propriétaire. Et donc, on n'est pas... Ah, pour le nouveau. Oui, pour le nouveau, pas pour celui... Exactement. On rappelle juste, pour l'encadrement des loyers, la typologie, le quartier, prix au mètre carré de référence, un loyer de référence de plus ou moins 20% et voilà, avec quand même des règles très strictes. Des règles très strictes. Il y a effectivement un loyer de référence, un loyer de référence majoré qui correspond au loyer de référence plus 20% et un loyer de référence minoré qui est moins 30%. Et donc, on doit se situer dans cette fourchette pour fixer son prix. Alors, à noter quand même, et c'est important de le signaler notamment en location meublée, c'est qu'on a la possibilité, si on a un bien qui présente des caractéristiques un peu atypiques ou un peu exceptionnelles ou qui est très bien équipé avec un haut niveau de service, on peut mettre en place un complément de loyer. Donc, en plus du loyer de référence majoré, appliquer un complément de loyer pour tenir compte de ces services ou de cette vue exceptionnelle sur la tour Eiffel. Oui, absolument. Mais alors ça, c'est vrai qu'on a évoqué là pas mal de problèmes ou d'interprétations sur le complément de loyer. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que sur le même palier, au même étage, en fait, deux appartements distincts, mais un qui a été complètement refait à neuf avec une belle vue et tout ça, doit être plus cher que le voisin en face ? C'est très difficile, cette notion de complément de loyer. C'est difficile et malheureusement, dans la loi Elan, il n'y a eu aucune précision par rapport au précédent dispositif. Donc, peut-être que le décret viendra apporter des éléments supplémentaires pour permettre au propriétaire de fixer les compléments de loyer de façon sûre, parce que là, effectivement, il y a toujours une incertitude. Maintenant, je crois qu'il faut aussi relativiser quand on loue un appartement à un locataire qui trouve l'appartement séduisant, que ça correspond à ses attentes. Moi, je n'ai jamais vu un locataire aller contester le complément de loyer par la suite. Donc, si on est raisonnable sur le complément de loyer et que ça correspond à de véritables services ou à un véritable plus, les locataires sont quand même respectueux. D'accord. Très bien. Respectueux, important. Jovi, quelle est la méthode idéale pour déclarer ses revenus issus de la location saisonnière ? Ce qui est une méthode idéale. Alors, la location saisonnière, il faut bien faire le distinguo entre le fait de louer quelques semaines par an, par exemple, sa résidence principale en location saisonnière, où là, clairement, le régime microbique, donc avec un abattement forfaitaire de 50%, sera la solution idéale. C'est extrêmement simple à déclarer. C'est un imprimé, le 2042C à remplir. Voilà. Donc, ça, ce sera vraiment le régime fiscal adapté. Par contre, si c'est une location saisonnière tout au long de l'année, un produit d'investissement, par exemple, vous achetez un appartement à la montagne que vous louez tout au long de l'année, même si, effectivement, la location saisonnière ne va pas forcément attirer les touristes toute l'année, mais à ce moment-là, le régime réel sera plus intéressant, avec cette possibilité toujours de déduire la totalité des charges, d'amortir la valeur du logement, mais, bien sûr, faire cette liasse fiscale qu'il faut télétransmettre au service des impôts. Mais, Maud, justement, entre les prélèvements à la source, la fiscalité, rien ne va changer en 2019, justement, en tout cas, dans ce cadre-là, c'est sûr ? Oui. Sur le meublé, rien n'est prévu dans la loi de finances pour 2019. Bon. Question de Thierry. On est un petit peu, justement, sur cette même ligne. Qu'est-ce qui change dans l'allocation saisonnière avec la loi Elan ? Alors, comme on l'a vu, il y a les sanctions à l'encontre des propriétaires et des plateformes qui se renforcent dans les villes de plus de 200 000 habitants. Beaucoup plus dures parce que c'est des abus. Voilà. C'est pour éviter, en fait, les gens qui louaient leur appartement en location saisonnière tout au long de l'année sans autorisation de changement d'usage. C'est vraiment pour préserver le nombre de logements dans les grands centres urbains comme Paris, comme Bordeaux, Lyon. Et donc, il y a une volonté politique vraiment d'encadrer cette location meublée saisonnière. Et c'est vrai qu'avec le dispositif qui est mis en place, ça devrait quand même dissuader les propriétaires. Par contre, vous pouvez très bien faire de la location de 1, 2, 3 mois dans le cadre du bail mobilité. Et là, pour ce type de location, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'autorisation de changement d'usage et qu'il n'y a pas besoin de faire un enregistrement en mairie. L'enregistrement en mairie dans les communes qui ont décidé de l'appliquer, ce n'est que pour les meublés de tourisme. Or, quand on loue son appartement meublé dans le cadre du bail mobilité, ce n'est pas un meublé de tourisme. Donc, ça peut être intéressant pour les propriétaires, par exemple, qui sont absents quelques mois dans l'année ou qui ont un pied-à-terre dans une grande ville et qui souhaitent le louer le reste du temps. Le bail mobilité leur offre une vraie possibilité. Très bien. Question de Pascal. Je suis actuellement en études supérieures à Montpellier. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Une location en mobilité ou une location étudiante ? Une location en mobilité, j'imagine. Là, il fait référence au bail mobilité. Oui, au nouveau. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Un peu piège. Un peu piège. Alors, tout dépend de la durée de vos études, en fait. Si vous êtes là pour un trimestre ou un semestre, une période bien déterminée qui est inférieure à 9 mois, le bail mobilité s'impose. On rappelle, le bail mobilité de 1 mois jusqu'à 10 mois maximum. Voilà. Il faut avoir un motif, pour le demander, un motif de mobilité. Maintenant, si vous êtes là pour une année universitaire, effectivement, le bail meublé classique étudiant de 9 mois est adapté. Maintenant, on peut très bien faire un bail mobilité de 9 mois également. La différence pour le locataire, ce sera le versement ou pas, dans le cadre d'un bail mobilité du dépôt de garantie. Et pour le propriétaire également, ce sera un arbitrage. Si c'est une location meublée pour une durée de 9 mois, il y aura un arbitrage et une discussion à voir avec le propriétaire pour choisir entre bail mobilité ou bail étudiant classique meublé. Donc vous, plutôt, Maude, qu'est-ce que vous conseillez là-dessus ? Je pense que les propriétaires souhaiteront, du point de vue du propriétaire, je pense que le propriétaire souhaitera un contrat meublé étudiant de 9 mois avec un versement de dépôt de garantie. Côté locataire, je pense qu'il préférera un bail mobilité sans versement de dépôt de garantie, mais peut-être en proposant Visal qui couvrera à ce moment-là les loyers impayés et les dégradations locatives. Donc c'est vraiment une discussion à avoir avec le propriétaire et en bonne intelligence. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous venez pour une durée inférieure à 9 mois, le bail mobilité est parfaitement adapté. Très bien. Allez, une dernière question, on va parler de colocation. C'est Bérénice qui nous pose la question. Y a-t-il de nouvelles règles dans la colocation, justement ? Alors oui, la loi Elan est venue rectifier un point qui était un peu difficile. C'est que jusqu'à présent, quand on était en colocation et que chacun des colocataires bénéficiait d'un contrat pour la pièce qu'il occupait, cette pièce devait faire 14 mètres carrés au minimum et 33 mètres cubes, ce qui est très important évidemment dans les appartements en colocation. On n'a pas que des appartements avec de grandes chambres. Donc la loi Elan est venue corriger ce point et donc chacune des pièces doit faire 9 mètres carrés et 20 mètres cubes, ce qui correspond en fait à la taille d'un logement décent. Donc ça, c'est la nouveauté en colocation. Je pense que ça peut être utile aussi de rappeler qu'il y a quand même des normes de peuplement dans les appartements. Oui, il faut le rappeler, bien sûr. C'est-à-dire qu'un appartement pour une personne doit faire au minimum 9 mètres carrés, pour deux personnes 16 mètres carrés, et ensuite c'est 9 mètres carrés par personne supplémentaire dans le logement. Donc ça, ça doit être respecté dans le cadre de la colocation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. La demi-heure est passée. C'était un vrai plaisir. Maud Venter. Merci à vous. De je-declare-mon-meublé.com et puis de ce guide pratique qui sortira sur la location meublée, location saisonnière en janvier 2019, à jour de la loi Elan. Voilà, c'est important de le signaler. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous, les internautes qui nous suivez régulièrement depuis le mois de juillet, depuis la mise en place de cette émission, Les Clés de l'IMO. Voilà, c'est vous rendre service chaque semaine ici avec un expert en plateau. Sur des thèmes, on l'a vu aujourd'hui, de la location, une voie d'habitude sur l'achat-vente, mais aussi le financement, on va marquer une petite pause. C'est les vacances et puis on se retrouve en janvier 2019 pour des prochaines émissions des Clés de l'IMO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada